Pour bien comprendre ce que c'est par après une fréquence ou un son grave, un son aigu, il est important de bien connaître certains concepts et certaines définitions. Par exemple, qu'est-ce que c'est une oscillation, une période et une amplitude. Pour commencer, nous allons voir ce qu'est un mouvement vibratoire. Quand on parle de mouvement vibratoire, le mouvement, c'est-à-dire qu'il va y avoir un déplacement, est vibratoire, c'est-à-dire que ça vibre comme une corde de guitare que l'on va toucher. C'est-à-dire que le mouvement va se reproduire, il va vibrer. Pour expliquer ceci, on va prendre un bateau, un bateau sur la mer, qui va rencontrer une vague. Cette vague va arriver, elle va rencontrer le bateau, notre bateau va monter, il va redescendre en passant par un point d'équilibre, arriver au point le plus bas, et puis revenir à ce point d'équilibre. Une fois que la vague est partie, il est de nouveau stable ici. Ce qu'on a pu observer, c'est que notre bateau a eu un déplacement maximum et puis un déplacement minimum. On voit qu'il a vibré sur place, le mouvement du bateau. Ce mouvement se fait autour d'un milieu, un état d'équilibre, le point d'équilibre, celui-ci. Il est monté au maximum, au minimum. Ceci, c'est ce qu'on appelle une oscillation. Notre bateau a oscillé, il est monté, il est descendu. Alors, si sur cette animation on met le bateau ici, on va voir qu'il va monter, descendre, monter, descendre, et ainsi de suite. Donc ça, c'est s'il devait y avoir tout le temps des vagues qui progressent. On voit qu'on a un mouvement qui se répète, et quand un mouvement se répète, on parle d'un mouvement périodique. Alors, pour essayer de visualiser sur un graphe l'oscillation, le mouvement d'autres bateaux, voici le graphe qu'on peut représenter et expliquer. Attention, ce ne sont pas les vagues. Donc, si je reprends le petit schéma du bateau, ce ne sont pas les vagues qui sont représentées ici, mais c'est le mouvement, l'oscillation de notre bateau que l'on va suivre en fonction du temps. Donc, très important, l'axe qui est ici représente le temps, avec l'unité qui est la seconde. Donc, par exemple, notre bateau à une seconde se trouve ici au-dessus, puis il va arriver au point d'équilibre, à deux secondes, il est en dessous, et ainsi de suite. Donc, la seconde d'après, il se retrouve au-dessus, et ainsi de suite. Donc, une seconde, deux secondes, trois secondes, quatre secondes. Donc, c'est un voyage dans le temps. Ce n'est pas les vagues, c'est l'oscillation de notre bateau. Alors, le temps qu'il faut à notre bateau pour monter, descendre et revenir au même point, c'est ce qu'on appelle la période. Donc, la période, c'est le temps nécessaire pour effectuer une oscillation complète. Je descends, je remonte. Une oscillation, c'est le temps qu'il a fallu. Donc, ce temps est en seconde également. Donc, la période, c'est le temps pour qu'une oscillation se répète. Donc, on pourrait prendre le temps qui est là. Si je le prends ici, ça va être le même temps, et ici, le même temps également. Donc, ça veut dire que la longueur, ici, de la période va être la même. Alors, comme je l'ai dit, le bateau va subir un maximum et un minimum. Donc, ce qu'on appelle une crête et un creux, ici. C'est ce qu'on appelle l'amplitude. Donc, l'amplitude, à partir de l'état d'équilibre, c'est le point maximum ou le point minimum. Donc, ceci n'est pas une amplitude. L'amplitude, c'est le maximum et le minimum à partir de mon point d'équilibre. Donc, attention, je le répète, c'est très important. Mon bateau est là, il va osciller. C'est ça qu'on va voir à travers le temps. Donc, il y a une seconde, deux secondes, trois secondes, et ainsi de suite. Donc, on fait un voyage dans le temps, dans ce graphe-ci. Ça ne représente pas les vagues qui sont là. Donc, c'est une mesure du temps, pas une distance. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'une oscillation est un mouvement vibratoire périodique autour d'un état d'équilibre. Périodique, ça veut dire qu'il se répète dans le temps. La période T est le temps nécessaire pour faire une oscillation complète. Donc, c'est en seconde, c'est noté S. L'amplitude, grand A, est le point le plus haut ou le point le plus bas par rapport au point d'équilibre. Donc, quand le bateau montait ou descendait. Ou, on peut le dire autrement, c'est le déplacement maximal par rapport à son point d'équilibre. Ça veut dire la même chose. Donc, retenez bien, une oscillation, c'est le mouvement du bateau. La période, c'est le temps pour faire une oscillation complète. Et l'amplitude, c'est le minimum et le maximum par rapport au point de repos, au point d'équilibre de notre bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada